Les chênes tournent déjà à plein régime pour mettre en bouteille le Riviera Cola. Un soda imaginé et fabriqué ici, à Saint-Raphaël. Ce Riviera Cola est fabriqué avec des arômes 100% naturels, à base d'agrumes, d'oranges, de citron vert, de cannelle, un petit peu de vanille, et tout ça dans une petite couleur un petit peu caramel et vraiment avec une odeur rafraîchissante et super. Actuellement, jusqu'à 4000 canettes sont fabriquées chaque jour. Un pari sur l'avenir pour les fondateurs de cette brasserie. Avec le Covid-19, la fermeture des cafés et des restaurants a fait chuter leur vente de bière. Ils ont donc décidé de se réinventer et de proposer ce nouveau produit. On se positionne sur le côté artisanal plutôt, c'est-à-dire qu'un peu à la même image que Brace Cola, Corsica Cola, on reste sur le côté artisanal, régional, et en plus de ça, où on a voulu vraiment travailler, où on s'est vraiment axé, c'est qu'on a voulu faire moins de sucre. Donc on a quand même moins de 30% de sucre par rapport à un cola classique. Pour l'instant, le soda se vend surtout localement dans les grandes et moyennes surfaces. Bonjour, comment vas-tu ? Bien, ça y est, livraison de la cola ! 24 bouteilles ! Superbe ! Mais aussi chez les cavistes. Il est local d'une part, et ça c'est un grand plus pour nous, parce que travailler localement, on y est tous sensibles, et d'autant plus avec la pandémie que l'on connaît aujourd'hui. Et donc effectivement, mettre en avant une société qui est locale et 100% de Saint-Raphaël, c'est super. Le rivière à cola espère donc bien surfer sur la vague des circuits courts pour conquérir les tables de la Côte d'Azur.